Ce soir, merci Thomas Le rugby est trop chic Quelle élégance dans le contact Et le vendredi c'est tête à Pâques Stupéfiant Non ? Et on est au judo en genoux Et à l'eau plate, stupéfiant Gérard Pifuto, mon ami Toi qui analyse, supervise et regarde Avec le recul qui est le tien, du haut De ton parnasse rugbystique Comment qu'il va se passer ce match ? Parce que en discutant avec les joueurs Et puis en ayant de la mémoire Dax-Mondemarsan ou Mondemarsan-Dax Ce n'est pas une grosse publicité pour le jeu au large En général Gérard ? Il restait Gira pendant la pub justement Et je me disais que je ne savais pas Comment ça allait se jouer Franchement, parce qu'une demi-finale Ce n'est pas commun d'abord L'approche, elle va être Comme on l'a dit Gilles Gauthier Elle va être sûrement très tactique La vidéo, mais je crois que les équipes Se connaissent tellement que la vidéo Elle est difficile Peut-être qu'une équipe, les deux Vont sortir pour ce match-là Une nouveauté Pour surprendre, je ne sais rien David ou Stéphane, peut-être Mais c'est très difficile De savoir comment ce match-là se joue bien Par contre, il faut dire On va encore dire Que ça va commencer par les fondamentaux Qu'on est obligé d'être bon en conquête Bon en défense Que les rugs, la bataille des rugs Si on ne la gagne pas C'est compliqué ensuite d'installer son jeu Que le jeu au pied va compter Voilà, ça c'est les classiques Mais moi, je ne sais pas trop C'est très difficile de savoir Comment ce match peut se jouer On aurait tendance à penser De l'extérieur Que les montoirs vont tenter D'imposer une épreuve de force à l'avant Bon, de résister à mêlée Parce que la mêlée de Dax Elle a été très bonne Au pitié de la saison Donc il faut déjà commencer Par résister à la mêlée de Croise Mais que sur le volume La densité des montoirs devant Ils ont peut-être Une carte à jouer à ce domaine Après, on a tendance à penser aussi Que les Dakois vont vouloir Produire du mouvement Pour essayer de déplacer l'adversaire Pour essayer de trouver des failles Dans la défense Sur plusieurs séquences Voilà, c'est ce que j'imagine Mais j'avoue que c'est très difficile De prévoir comment va se jouer ce match 8ème journée Mont-de-Marsan Bas-Dax 15-6 23ème journée Le retour Donc en phase ordinaire Dax Bas-Mont-de-Marsan 23 Stéphane Alors la réponse aux interrogations Légitimes de Gérard Pifoto Comment ça se joue ? Il pourrait être entraîneur Il pourrait être entraîneur Tu sais qu'il analyse très très bien Il a une très belle analyse C'est une très bonne analyse J'appelle ça comme ça Tout va se jouer sur du détail On parle toujours du détail La dernière demi-finale d'ici Face à Lyon C'était pas beau Ça s'est joué sur un score triquet Et ça a été très compliqué Et on s'attend à ce type de match J'ai passé une interview de toi ce matin Dans laquelle tu me disais Qui date d'avant-hier Qu'il fallait que vous nettoyiez encore votre jeu Qu'il faut le rendre plus propre Oui voilà Qu'on soit plus propre Plus appliqué Sur nos dernières sorties On a des lacunes sur des gestes techniques Sur la qualité de passe Sur nos attitudes dans la zone plaqueur-plaqué On fait des petites fautes bêtes Mais je pense qu'on peut attribuer ça A la fatigue La fatigue Ce cycle de 12-13 matchs Qui est un cycle qui est usant pour notre groupe Il faut qu'on soit plus appliqué Dans tout ce qu'on fait David Daré-Carrin On va le marceau en commun Dimanche Quand on est d'accord Avec Fred vous avez mis un plan Une stratégie Avec Jeannot Escarbora Vous avez étudié tous les mouvements De la bête Pas plus que d'habitude Pas plus que les copains de toi Donc Il va falloir vraiment sortir Sortir un très très gros match C'est-à-dire Comme dit Stéphane Ça va se lever sur les détails Sur les petites attitudes Peut-être sur une passe qui va tomber Peut-être que Sur une chandail qui ne sera pas réceptionnée Ou un coup de paix mal donné Donc Ça va se jouer là-dessus Je pense que Celui qui arrivera à inverser la pression À un moment donné où il la prend Ce sera Ce sera une bonne chose Donc là Si Celui qui subit tout le temps Il ne veut pas inverser cette pression-là Donc ce sera Ce sera très très compliqué Les deux packs s'équilibrent Il y a des qualités sur les deux Et un super joueur à d'axe Entre autres Soqueta Et puis il y a Pedrozat et Huata Qui s'en vont Et le grand Pedro Comme salue Le batailleur ultime Lui il va vouloir Évidemment mettre sur puissance Après ça va être L'inspiration de nouveaux joueurs derrière Si ça peut passer Si ça peut être transmis Oui oui Je pense qu'on travaille Toute l'année pour ça Pour avoir des matchs comme ça Et que Et que les garçons Prenez du plaisir sur le terrain Et se régalent Je pense que Je pense que S'ils arrivent S'ils arrivent à se lâcher Complètement dans le match Je pense que Je pense qu'on arrivera À rendre bon contenu Mais bon Après Si on a un bon contenu On ne sera pas loué Mais il y a un adversaire en face Qui est très très fort Qui est capable de jouer Tous les rubis Donc il va falloir nous aussi S'il y a la tête Je vous propose d'écouter Deux témoignages maintenant Un d'Aqua Un montoir On commence par le montoir Parce que c'est le plus jeune Et puis on aura Le papy La référence Si je puis dire Au bon sens du terme On commence par Timounoukou Bébé Et lié Formé au Béros Il a 23 ans Il est arrivé à l'intersaison Au stade Montoir C'est un bel et grand espoir Du rugby Ici Le Timounoukou De Saint-Pé sur Nivelle C'est clair C'est tout un bon amie C'est une belle récompense C'est un cadeau Parce que j'ai eu Des mois assez difficiles J'ai eu C'est un peu l'addition J'ai eu le mec J'ai intégré le groupe Petit à petit Et puis Là je me sens bien Et puis voilà Les fascinaires sont là Et il faut profiter De ce moment Et ouais C'est vrai que Voilà L'entraîneur me fait confiance J'ai un tech De plus en plus l'équipe Et ça c'est une facilité C'est vrai que le fait De jouer quelques matchs Ça m'a complètement Qui va y avoir au zen ? C'est un régal Et tous les joueurs Ont le même but C'est ce jeu de mouvement Et c'est vrai Vous avez pas fait encore ? Je me sens bien dedans On pensait beaucoup A la CAIF d'abord Et c'est vrai Quand on se qualifiait C'est vrai que Dans le top 14 On s'y m'avait pensé C'est assez bizarre Mais bon Je ne valise pas trop encore Je pense qu'avec la demi-finale De dimanche Je pense qu'on va Commencer à réaliser Que c'est important Les moments qu'on vit Je pense que ça va être Une belle fête Ouais Shimon Lukou 23 ans Hommage à la jeunesse Et aux attaquants Là on va A l'autre bout Aux antipodes Laurent Diaz Il a encore des cannes 2000 mêlées De l'US Dax C'est le taulier Darikara et Garcia On fait un truc Ils lui ont donné Les clés du camion Et le gars L'arlésienne de Dax A suffisamment de counes D'expérience Pour envoyer du lourd cette année Il a mené la bête Voilà Là ça va être La quatrième fois Qu'on les rencontre Cette saison Avec le match de préparation Donc là je pense Qu'ils nous connaissent bien On les connait bien Et puis ça se jouera Sur des détails Et puis on verra En fonction des conditions Climatiques aussi Mais voilà On ne va pas Épiloguer sur le derby Entre guillemets On essaie toujours De sortir de l'adversaire C'est le but Pour les déstabiliser Après Ils ont prévu apparemment Des sauts d'eau Donc ça va se jouer Vraiment encore plus Sur des détails Sur de la conquête Sur la discipline Surtout parce que Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Il y a des buteurs Qui cette saison Ont un gros taux de réussite Donc voilà Je pense Ça va jouer là-dessus Et puis voilà Il faudra avoir Un gros mental Ils auront l'appui Du public Et du terrain Donc ils partent Un petit peu avantagés Mais bon On va défendre nos chances Au maximum Ils vont être face à leur public Ils n'auront pas droit À l'erreur face à nous Mais si on perd On va dire Ça sera la logique Du terrain respecté Puis si on gagne Ça sera un exploit Entre guillemets Qui peut retentir Jean-Maurice C'était Laurent Diaz De Milmelet De l'US Dax L'on a tout fait Il est passé par presque Tous les postes Je prédisais qu'il finirait Talon à la place De Pedroza C'était une blague Évidemment Jean-Mau Oui moi je pense Que ce match Il revient à notre caractère C'est que pendant Les phases de poule Si on perd un match On en a 15 autres Pour rectifier Par contre une demi-finale Elle est faite Pour être gagnée Parce que si on perd On est lié Donc pour aller plus loin Il faut gagner Et ça je crois Que c'est peut-être Le point important Et j'aimerais connaître Un peu La position des entraîneurs Est-ce qu'il y a Un discours différent Quand il y a Un impératif Tel qu'il est De gagner Pour aller en finale David Daré Carrère Quand tu joues Comme tu l'as dit Quand tu joues Les phases de finale Ça a certainement Un goût Un peu plus particulier Avec peut-être Un peu plus de pression Puisque c'est Élimination directe Donc forcément La préparation De ce match là Pour les coachs Elle est plus facile Parce que les garçons Les garçons sont vraiment Plus concentrés Plus appliqués Plus à l'écoute Donc voilà Après Après Regarde à leur rétroiseur J'amour Et dis-toi bien Que l'USD a fait Une énorme saison Cette année Et que même si Personne n'envisage La défaite Mais même si La défaite Ce sera une très Très grosse saison Mais ça Il ne faudra jamais l'oublier Je l'ai dit tout à l'heure Mais par contre Cette obligation De gagner C'est ça Qui risque À l'envers Mettre peut-être Une pression Négative Sur les deux équipes Oui mais tu me parles Tu me parles de pression De résultat Moi je n'ai pas envie De parler de pression De résultat J'ai envie de parler De contenu Sur le terrain Donc la différence Elle est là Si on parle de De pression De résultat Etc Je pense que les garçons Ça va très bien Qu'ils jouent une demi-finale Donc il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin De la rajouter Voilà Moi je préfère parler De contenu Plus que de résultat Effectivement S'il y a trop de pression Le contenu risque Être un peu plus Mais il te dit Qu'il va le jouer C'est David Qui te parle Je suis content De l'entendre Jean-Maurice Montel sur l'entendre Stéphane Prosper Les deux équipes Se tiennent Elles ont fini Stan Montoy Et l'USDAX A égalité de points Trois de différentiel Au bénéfice Du Stan Montoy Qui explique Que les Montoy Reçoivent Quand on regarde Le détail Au niveau des points Encaissés C'est 453 Sur la saison Pour Mont-de-Marsan 508 Pour Dax Et les points marqués 590 Pour Dax 569 Pour Mont-de-Marsan C'est rikiki Ça se joue Dans un mouchoir C'est le supplément D'âme Qui va peser C'est l'équipe Comme disait David L'autre jour Qui en voudra le plus Forcément Forcément Ça fait partie Ça fait partie On est à qualité égale Ou pas Stéph ? Je pense Je pense À ce niveau De la compétition Les deux équipes Se valent On en est là Après 30 matchs C'est pas un play-off Sur 4 confrontations Il y a 30 matchs derrière Il y a du travail Il y a deux équipes Qui ont fait Une belle saison Elles sont là C'est bien pour les deux équipes Je pense qu'on va donner Chacun de notre côté Le meilleur de nous-mêmes Pour essayer de l'emporter Avec Marc Dalmazo Avec Patrice Et Raphaël Steyer Vous avez parlé particulièrement A vos joueurs Sur cette demi-finale Tu as dit des choses Que tu n'aurais pas dites Sur un autre contexte Et sur un autre match Ou bien c'est du tradi Que vous avez fait Vous n'êtes pas des grands parleurs On ne s'est pas encore Projeté réellement Sur la demi-finale A part entière Je crois que D'abord on s'est attaché A bien récupérer Par rapport à notre dernier match Face à Narbonne Ou tu croisais Non le discours Surtout En ce début de semaine Ça a été de De remercier les joueurs De remercier les joueurs Pour Marc Samar Pour la saison Oui Marc Samar Mais ça c'est Je pense que Il y a une forte densité émotionnelle Dans un contexte Il faut essayer De passer au-delà De ça Surtout pour Pour ces matchs-là Je crois que L'important c'est De remercier les joueurs Pour le travail Qu'ils ont fourni Pour nous C'est un rêve De plaisir D'entraîner Un groupe comme ça Et je crois que C'était important De leur dire Avant ce dernier Ou pas dernier Avant cette confrontation A Boniface Qui sera la dernière De la saison A Boniface Mais pas forcément Dans le dernier match Roland Oui David Tu parlais tout à l'heure Des contenus D'un match Tu vas me dire Si je me trompe Et puis je te poserai La question après Vous êtes meilleur Ou Meilleur à mêler Ou sur les molles Par rapport au montoir En touche jeu égale Les lancements de jeu Sont différents Mais en fait Ils se valent Est-ce que tu ne crois pas Que ça va se jouer Au niveau de la défense La défense Bon A tous les rideaux Dans tous les rideaux Est-ce que ça va pas se jouer Là-dessus Ça fait partie Des fondamentaux Ça fait partie des priorités Comme la conquête Mais je pense que C'est pas un hasard Non plus Si c'est sur Ces demi-finales On retrouve quand même Je pense Sans prétention aucune Les trois meilleurs mêlés De la Pro D2 Que ce soit La Rochelle L'US Dax Ou Où de Marsan Je pense qu'on a là Les trois meilleurs mêlés Donc c'est pas C'est pas anodé Ça veut dire que Pour réussir Pour réussir A faire des bonnes saisons Il faut avant tout Soigner les conquêtes Et évidemment Evidemment que la défense La défense Permet avant tout D'attaquer Quoi qu'on en dise Mais Il n'y a pas de meilleure attaque Qu'une très très bonne défense Et bien sûr Bien sûr que c'est Des secteurs Qu'il faut évidemment soigner Notamment Sur les matchs de face finale Jean-Maurice Ce sentiment Je voudrais dire Revenir Revenir sur la défense En signalant Que Sylvain Mirand L'est qualifié Pour la demi-finale Ce qui veut dire Roland Sur la boule de Cristal De tout à l'heure Que S'il n'y avait pas eu Ce carton rouge Qui semble immérité Puisque la sanction N'a pas été prolongée Par la Ligue Que peut-être Que Dax aurait pu revenir Avec le point de bonus Du côté de Bourgouin Si ce n'est la victoire Et si maintenant Tu avais une hausse Ce serait mon ongle C'est formidable Merci la Ligue C'est comme ça qu'on aime Non mais voilà Non il permet à Mirand De jouer Ce carton rouge Et David ne me démentira pas Était quand même Peut-être un peu excessif L'arbitre a pris Ses responsabilités Il a vu Il a vu une photo Il a pris sur l'instant Voilà Nous Nous on n'a rien demandé Du tout Juste d'avancer D'avancer la commission Pour S'il y avait une éventuelle finale Pour qu'il puisse jouer La finale Maintenant Ils ont demandé le DVD Ils ont appelé les arbitres Etc Moi Tu sais Moi quand j'ai pris 30 jours de suspension Personne n'est monté au crélon Pour dire Ouh là là C'est pas bien On fait un plaisir à rouler On aurait eu la demi-finale à voyons Mais ta boule Elle était à l'inverse quand même Et en fait Là dessus Tu me tornes une affaire Je sais quand même Ce qui est désolant Les garçons de David et Stéphane C'est Surtout en demi-finale Que la fête Eût été belle Et que nous Journaleux Nous aurions pu Parler Écrire Et redire encore S'il y avait une finale À Chaban Delmas Dans 8 jours Entre le Saint-Bonto et l'US Dax 39 ans Après la finale Du bonus Hein Stéphane ? Ah ça aurait été magnifique En fait je pense Parce qu'on a rêvé Tous les deux Sur cette thème Tout le monde a rêvé On en avait parlé Tous les deux C'est clair C'est clair Bon Gérard Oui mais cette pédéficie Veut dire aussi Que je crois Que Stéphane a évoqué Tout à l'heure Ça veut dire aussi Que les équipes Il y a un paramètre Qui va être important C'est la gestion C'est pas même L'émotion Ça veut dire Que les joueurs N'ont pas le devoir De commettre des fautes Bon Mirand et Blanchi Et tant mieux Mais ce match Peut se jouer aussi Sur une faute D'un joueur Qui Submergé par l'enjeu Ou par ce qu'on voudra Va au delà Voilà C'est arrivé Et parce qu'aujourd'hui Ces matchs jouent aussi Sur une faute Aujourd'hui C'est ça qui est terrible Et donc Voilà Ça veut dire que Ça par contre C'est difficilement Maîtrisable Oui Le plus grand exemple C'est le match retour Le match retour Radax Où Il y a Cette sanction Sur le placage Et après Le match Le match bascule Là dessus Evidemment Evidemment que la discipline La discipline Elle fait partie Des choses Vraiment A millimétrer Pour Pour ces manges Faciles Stéphane D'abord Oui vas-y Vas-y Je t'en prie Non mais par rapport A ce qu'il vient de dire Et par rapport A la pression Et à la faute Moi j'ose espérer Que ce match Il bascule sur un exploit Et voilà Je suis plus A la recherche de ça Et notre objectif C'est de l'amener Les joueurs A créer le plus Qui va faire basculer Un contre Positivement Alcalde Qui marque sur une course Ou Madzo Du côté Montoy Ou un essai De style Celui de Tasté L'autre jour Contre Narbonne Avec ce relais d'un rayette Tiager qui fait une claquette Et l'autre qui déboule Vous les essayez Que sont capables Vous les essayez Que sont capables De marquer des joueurs Comme Radidi par exemple Ça serait beau ça En plus vous aimez ça Tous les deux C'est votre tripail Et c'est votre ragoût quotidien Vous nourrissez Depuis 40 ans de ça On en rêve tous On en rêve tous Mais Tu sais très bien Qu'un match de rugby Ça reste un match de rugby Avec ses impondérables Et il faut s'adapter Et composer avec ça Le truc c'est que J'ai pas un souvenir Moi d'avoir vu Des demi-finales Qui se passait Formidablement bien Ça débloque en finale Parce que tu sais Que t'as plus rien à perdre En demi-finale Tu veux aller Jusqu'à la grosse sucette C'est ça David Le problème Le problème Qu'il n'y en a pas Le même La réalité on va dire Parce que finalement Le fait de se lâcher Sur un match de rugby Et de gagner Ou de perdre Mais en n'ayant aucun regret Ça fait partie Aussi du discours Qu'on doit tenir Ne pas avoir de regret Quand on discute Des matchs fascinants Si le joueur donne tout Et que tu t'aperçois Que l'équipe en face Elle a été meilleure que toi Pendant 80 minutes Voilà Si t'as tout donné Si t'as tout tenté Si t'as osé Si t'as entrepris Après c'est du sport Stéphane Prosper Avant d'en terminer Avec cette émission Comment vous allez être Tous les deux On me dit Vous êtes des faux jumeaux Quasiment Sur la pelouse Dimanche A partir de 18h Uniquement concentré Sur le jeu de vos équipes Vous allez croiser Les regards Ou quoi Comment tu imagines ça C'est pas pareil De jouer un championnat Tous les deux Toi David David Toi Ça fait Qu'on est ensemble Qu'on se croise Avant de grandir ensemble Je veux dire T'as le peps particulier On va démarrer ce match Ouais Ouais Mais tu vois On va démarrer ce match Non mais je disais pas Que vous alliez vous mettre Sur la gueule En même temps C'est pas ce que je voulais dire Non mais Vous allez être un peu pétri Par l'émotion Stéphane On va être super excité On va être super excité C'est jouissif écoïtal Si ma femme nous écoute Ça va être chaud Bon les garçons On voulait vous dire un truc D'abord merci d'être venu Trois jours avant la demi-finale Et puis merci pour tout ce que vous avez fait L'un l'autre avec vos potes Oui David J'ai juste un petit message Vas-y Pour les amis de Yaya Ah Ils seront là aussi Ils seront là aussi Les anciens Les anciens Les copains L'amitié Le rugby Merci on vous aime tous L'un comme l'autre Les uns comme les autres Les rouges et blancs Les jaunes et noirs Que le meilleur gagne Demain même endroit Même heure Figurez-vous On va avoir des vénérables Georges Cap-Depuis L'ancien nominé de l'US Dax Et puis Christiane Darouille L'ancien allié international Du Stade Montoy Merci de nous avoir suivis Encore une fois Merci David Darry-Carrière Merci Stéphane Prosper Merci le rugby Merci le Stade Montoy Merci l'US Dax Thomas Ribas Merci pour la météo Merci pour les infos Ça en est terminé pour ce soir Les journaux demain matin Et puis demain soir 18h Même endroit même heure Et là le coeur battra Encore aussi fort que ce soir Je l'espère Avec en plus demain Les dernières places à gagner Pour Merci pour la météo